Sous-titrage ST' 501 Les gens allaient voir Jacqueline Maillan parce que dans une certaine mesure, ils étaient sûrs qu'ils allaient avoir un moment de détente. Elle donne de la joie et c'est pour ça qu'on y va, pour être heureux. Ce soir de décembre 1974, Jacqueline Maillan reprend Folamanda, l'un de ses plus grands succès au théâtre. Et pourtant, malgré l'habitude, la comédienne est envahie par la peur. Jacqueline avait le trac, c'était une angoissée à ce moment-là. Avant d'entrer en scène, Jacqueline, elle prenait un morceau de sucre qu'elle trempait dans de l'alcool de menthe pour se donner un petit coup de pep. De l'autre côté du rideau, les spectateurs attendent celle qui, en quelques années, est devenue leur comique préférée. Quand l'actrice Jacqueline Maillan entrait en scène, c'était une tornade blanche dévastatrice qui allait dans un rythme d'enfer. Mais ça fait longtemps que vous serez. Un petit moment où je croyais que les personnes, j'avais reparti au moins bien dix onze heures, n'est-ce pas ? Excusez-moi, je me suis mise en retard, j'étais sous la douche, je l'égouline de partout, mais on est en train d'entrer. Attention à être moquante. Elle connaissait son texte au rasoir, elle parlait à une vitesse folle. C'est-à-dire qu'elle avait le temps de placer au milieu d'une phrase simple tellement de petites mimiques. C'est pour ça qu'on l'appelait d'ailleurs beaucoup à son époque la de Funès en jupon. Vous êtes encore très jeune, vous savez. Oh, bah vous fatiguez pas, non, vu, je suis comme je suis, puis je m'en fiche complètement. Elle rajoutait des petites choses qui donnaient son style, qui la rendaient vive, rapide, moderne. Elle avait le sens de la rupture. Ça, c'était la reine de la rupture, j'accueille. Façon de briser les phrases brusquement, un dérapage alors qu'on ne s'y attend pas, vous voyez. Allô, mademoiselle Michelot, passez-moi à monsieur le ministre, s'il vous plaît. Ah, il est en conférence ! Elle va mourir jeune, celle-là, alors. Une fois en scène, la comédienne oublie son trac, rassurée par les rires de la salle. Il y avait comme deux aimants, quoi. Une électricité qui passait entre elle et le public qui était absolument incroyable. On en était arrivés à l'appeler la Maillan, comme on dit la Calas. C'est dire à quel point c'était une actrice qui avait su toucher le cœur du public. Tout l'amour qu'elle avait en elle, tout, elle donnait tout. Tout sortait, tout sortait quand elle était sur scène. Jacqueline Maillan. Dès que c'est fini, le rideau tombe et le visage est plombé. Le visage, paf, le visage s'éteint. Là, Maillan redevenait Jacqueline. Et c'est pas forcément Jacqueline qu'elle aimait le plus, quoi. Je crois qu'elle préférait Maillan. À l'issue de la représentation, la comédienne s'isole un long moment dans sa loge. Elle était chez elle. Elle fumait sa cigarette pour se détendre comme elle était dans son appartement, quoi, voilà. On ne pouvait pas supposer qu'à la ville, Jacqueline était le contraire, mais l'opposé complet de ce qu'elle était sur scène. Je crois que personne ne pouvait connaître la vie privée de Jacqueline Maillan. C'était une femme très secrète, quelque part. Deux phrases à la suite, puis dix, puis une scène tout entière, un nom en treizième place sur une affiche, la cinquième, puis un jour, un premier rôle. Voilà comment elle aimait résumer sa carrière. Pendant près de 30 ans, Jacqueline Maillan a été une star du rire, une vedette incontournable au théâtre et à la télévision, qui a su créer une complicité avec le public, faisant de lui un partenaire. Moi, quand je travaille, je ne rigole pas. La comédie est un art fragile, comme Louis de Funès, le partenaire de ses débuts. Elle s'était inventée un style, un phrasé un peu rapide, une manière de placer des ruptures. À la scène, elle a incarné des femmes exubérantes, extravagantes et délurées. Mais parallèlement, qui était-elle vraiment dans la vie ? Une femme timide, pudique à l'extrême, qui cachait ses blessures et tentait aussi de masquer son secret. Alors comment tout cela a commencé ? D'où lui est venue cette idée que la scène serait sa vie, son meilleur antidote ? À l'école, peut-être. Nous sommes en 1928, à Saint-Etienne. Dans cette école, la jeune Jacquine Maillan se fait remarquer par ses professeurs, mais pas pour ses brillants résultats. C'était une très mauvaise élève, parce que le livre, elle aimait bien mieux le fermer que l'ouvrir. La lecture, elle trouvait que ça valait pas bien la peine, le calcul, n'en parlons pas. Et elle s'énervait beaucoup, beaucoup. C'est quelqu'un, Jacqueline, en même temps de contemplatif et de rêveur. Elle est capable de s'extraire du monde extérieur pour partir dans son imaginaire. Elle était très dissipée. Elle pensait qu'elle a rigolé. C'était une petite fille capable, quand elle était au tableau, tout d'un coup de faire le pitre. Et elle était drôle. Elle ne cherchait pas à faire rire. C'était en elle, elle était drôle. Elle savait saisir ce qui était amusant. Lorsque la petite fille dissipe trop la classe, on l'envoie souvent chez la directrice, qui a pris l'habitude de lui lire des fables de la fontaine. Elle lisait une fois, deux fois. Et puis, elle les... Non seulement elle les récitait, mais elle les mimait. Elle joppait, elle est belle, elle marchait à quatre pattes. Enfin, elle jouait la comédie. Elle disait, cette petite est drôle. Et elle a eu de mémoire. Alors qu'elle ne retenait pas à BCDEF. En grandissant, cette envie de rire et de faire rire s'affirme un peu plus encore, sans dissiper pour autant un malaise familial. C'était une famille bourgeoise. Son père était ingénieur des ponts et chaussées. Et sa mère était mère au foyer. C'était la benjamine d'une famille de trois enfants. Les parents espéraient un garçon. Le prénom avait même été choisi. Roger, et qu'est-ce qui arrive ? Une fille, Jacqueline. Ils ont sûrement été déçus, puisqu'il y avait déjà deux filles et qu'ils auraient sûrement aimé avoir un garçon. Cette déception de ces parents imprimera quelque chose dans la personnalité de leur fille, comme en témoigne cette coupe de cheveux sur cette photo. Elle a une nature de garçon manqué. Elle l'a fondamentalement. Un complexe physique, elle était un peu rondelette. Elle n'était pas une petite jeune fille coquette. Une jeune femme complexée, doublée d'une nature inquiète. C'est quelqu'un de profondément timide, de profondément réservé et qui n'a pas confiance en elle. Est-ce qu'on m'aime vraiment ? Est-ce que je suis à la hauteur de ce que ma famille, que j'aime, attend de moi ? Exister au regard de sa famille, capter l'attention des autres, voilà peut-être le départ de tout. Le fait que tout le monde attendait un garçon et que ce soit une fille, ça a déterminé son destin. Et je pense que même ça a dû déterminer cette volonté d'être quelque chose, d'être quelqu'un, de montrer qui elle était. Tout va se déclencher quelques années plus tard. À 21 ans, la jeune femme monte sur scène pour la première fois devant ses camarades étudiants. La salle était pleine. On était tous assis, on attendait que le rideau se lève et on était impatients de la voir. Ce soir, Jacqueline tient le rôle principal d'une pièce écrite spécialement pour elle. À ce moment-là, sur scène, elle était hilarante, quoi. Elle était d'un naturel extraordinaire. Elle est ravie que les gens rient. Plus elle fait rire, plus elle en fait. Les gens étaient debout et applaudissaient. Elle a eu ce qu'on appelle une ovation, quoi. Et dans l'assistance, deux spectateurs particuliers assistent à ce plébiscite. Ses parents étaient quand même assez étonnés de voir leur fille sur une planche, avoir du succès. Ils sont témoins que Jacqueline fait rire et que les gens rient et qu'elle est comique, qu'elle est drôle. Ils comprennent que finalement, ce rire qu'ils détestaient à table, à la maison, c'est peut-être sa vocation. Ils étaient heureux, heureux pour leur fille. Une vocation que les parents de Jacqueline Maillan vont finalement encourager en prenant une première décision, quitter la province pour prendre la direction de Paris. Ses parents ont réagi avec beaucoup de largesse d'esprit parce qu'à l'époque, être comédien pendant beaucoup de familles, c'était resté quand même quelque chose d'assez tabou. Ils ont dit, bon, allez, on part pour Paris, on n'a rien dans les poches, mais on fait ça pour Jacqueline, pour essayer de savoir si vraiment elle peut réussir dans ce métier, si elle est vraiment douée. Jacqueline Maillan va donc devoir prouver à ses parents qu'ils ont eu raison de soutenir son envie de devenir comédienne. Et la première étape pour accéder à ce métier, c'est l'entrée dans une école de théâtre. À 23 ans, celle qui a déjà un sens inné du comique entre au cours Simon avec un rêve qui est à l'opposé de la comédie. Quand elle arrive au cours Simon, comme toutes les jeunes filles de l'époque, il n'y a que la tragédie qui compte. Jouer Phèdre, jouer Attali. Elle admire les grandes tragédiennes et elle a envie de faire ça. Elle rêvait de jouer la tragédie parce que c'était la noblesse du métier à l'époque. Il y a la noblesse du métier, bien sûr, mais il y a aussi pour Jacqueline Maillan le souvenir d'une blessure d'enfance. Petite jeune fille, gênée, mal à l'aise, parce que pas belle. Donc elle voulait jouer du drame pour exprimer sa tristesse. Elle était convaincue qu'elle serait tragédienne. Maillan voulait faire pleurer. Encore faut-il convaincre son professeur de théâtre, le redouté René Simon. C'est l'autorité par excellence en matière de pédagogie du théâtre dans les années de l'après-guerre. Simon, c'est vraiment le grand maître théâtral. Et qui, en plus, a un flair, mais imparable. Il avait l'art de nous dire, toi, tu seras au sommet de ton art à tel âge. On l'écoutait comme on écoute le bon Dieu. Comme tous les autres élèves, Jacqueline Maillan redoute donc le passage devant celui qui est considéré comme le maître de la tragédie. René Simon disait aux élèves, tu te proposes ce que tu veux demain matin. Tu travailles ça cette nuit. Jacqueline Maillan choisit le songe d'Athalie qui n'est pas un truc rigolo. C'est la grande tragédie et c'est extrêmement dur à dire avec les verres et tout ça. Le lendemain matin, l'apprentie comédienne s'apprête à jouer cet extrait de la pièce de Jean Racine et le trac ne la quitte pas. René Simon était au fond de la salle, derrière un petit bureau et prenait des notes sur toutes les scènes. Il y avait énormément d'élèves, il y avait même un petit perchoir où on était tous à regarder. Ce qui frappe d'emblée les autres élèves ce matin-là, c'est l'entrée en scène de Jacqueline Maillan. Elle avait une démarche un peu comme ça, un peu masculine quoi. Maillan, on disait ben oui c'est comme un copain, comme un mec. Elle avait une allure brusque comme ça d'entrée et puis elle lançait son texte. À peine elle ouvre la bouche, on se met à rire. Nous on était écroulés de rire, il faut être honnête, le cours. Maillan, fondamentalement, elle a une âme de tragédienne, mais un physique de comique. La démarche, le visage et l'attitude de la jeune comédienne font rire ses camarades malgré elle. Reste maintenant à entendre les remarques de son professeur. Jacqueline. Oui monsieur, oui. Arrête de marcher, d'entrer en scène comme un CRS. Elle avait déjà un complexe de garçons manqués et là on lui dit qu'elle marche comme un CRS, ce qui n'est pas un compliment. Comme elle n'était pas con, je me rendais compte qu'elle n'avait pas le charme féminin, tout ça, ça devait l'embêter. Là vraiment, elle ressentait une sorte de mépris qui devait lui faire de la peine. Jacqueline Maillan a compris que cette première remarque donne déjà le ton d'un jugement définitif. Il annonce à la candidate, toute jeune, que non, décidément, Attali et Racine, tout ça, c'est pas pour elle. Tu peux pas faire de la tragédie. Elle a dû être choquée au début parce qu'elle pensait que c'était son avenir. Elle l'a ressentie comme une douleur, comme une grande claque dans la figure ou un grand coup dans l'estomac. Et René Simon finit son intervention par le coup de grâce. Il lui avait dit tu seras une carrière très, très tardive, mais tu resteras avec moi, tu seras secrétaire, tu arrêteras tout le temps, tu amélioreras ta diction, etc. C'est un choc terrible. Mais alors comment je vais vivre, comment je vais pratiquer mon métier ? Qu'est-ce que je vais faire jusqu'à 40 ans ? Et bien malgré tout cela, Jacqueline Maillan va décider de jouer. Elle accepte d'exploiter son don comique. Bon, elle comprend qu'elle est faite pour faire le comique et ce qu'elle a envie de faire, c'est quand même de jouer. À partir de ce moment-là, elle a travaillé le comique. Je vais capturer les gens par le rire. Puisque je ne suis pas capable de le faire par la tragédie, je vais le faire par le rire. C'est mon arme absolue, le rire. Il y a une espèce de boulimie de travail. Elle fonce dans ce qu'elle fait. Et elle fait ses gammes. Elle commence par des minuscules apparitions, par les tout petits rôles. Elle fait des remplacements. Elle est doublure. Elle jouait au théâtre. Elle faisait du cabaret. Et quelquefois, deux cabarets par nuit. C'est là où elle avait une vie quand même très marginale. Parce qu'elle ne se couchait pas avant 3, 4 heures du matin. Et chaque soir, Jacqueline Maillan se confronte à un public qui a besoin de rire après les années de guerre. Dans les années 50, les cabarets sont nombreux à Paris. Ils sont pleins tous les soirs parce qu'il n'y a pas la télévision. On écoute juste la TSF. Donc on sort le soir. Elle arrivait avec des trouvailles, avec des imitations, avec une joie. Une joie d'être là. Elle sortait de la coulisse. Elle arrivait avec les projos dans la figure. Ça y est, c'était parti. Elle l'accrochait tout de suite. Elle ne pensait qu'à ça. Elle travaillait tout le temps. Elle travaillait ses attitudes. Elle travaillait sa voix. Les scènes de cabaret faisaient trop petites. Elle se sentait à l'étroit. Enfin, on avait l'impression qu'il lui fallait plus d'espace. Au fil des mois, et des sketchs parfois improvisés, Jacqueline Maillan trouve un style et un public. Des femmes qui jouaient à la commune, il n'y en avait pas beaucoup. Et ensuite, le personnage qui fait rire sans rire lui-même, ça n'existe pas. Elle tirait son esprit comique de son sérieux, de sa gravité. Et c'est comme ça qu'on va la remarquer et que son personnage va se forger petit à petit. Un personnage qui va bientôt croiser la route d'un duo comique qui joue sur le même registre. Un humour loufoque, lancé avec sérieux. Jean Poiré et Michel Serrault passent dans plusieurs cabarets tous les soirs, notamment chez Gilles, un célèbre cabaret de l'époque. Et Jacqueline Maillan, il joue des sketchs aussi. C'était des gens qui venaient du théâtre, qui adaptaient leurs numéros pour aller un peu cachetonner au cabaret. Une amitié naît en coulisses parce qu'ils rient beaucoup. Maillan va beaucoup rire avec Poiré. Ils vont devenir très complices. C'est donc avec Jean Poiré que Jacqueline Maillan se trouve le plus d'affinités parce qu'ils ont autre chose en commun. Ils avaient le dos du comique avec une nature profondément inquiète et triste. Ils étaient angoissés en train de se poser des questions. Jean Poiré, à toute sa vie, était un homme angoissé. Il avait peur de ne pas plaire. Il avait peur que son sketch ne soit pas bon, que sa pièce soit mauvaise. Elle rassure Jean parce qu'elle sait qui il est. Elle sait le talent du bonhomme. Elle le lui dit. Il a besoin tout le temps qu'on le lui dise. Elle le lui dit tout le temps. Jacqueline Maillan va récolter les fruits de son travail acharné. En 1954, elle est recrutée par les Branquignols, une troupe très populaire qui monte cette année-là sa quatrième pièce. C'est l'histoire de fantaisiste qui voudrait jouer un spectacle qui serait à Les Belles-Bacantes. Elle joue la directrice de théâtre. Elle est extrêmement sérieuse, complètement fofolle. Elle ne comprend rien à rien. Elle a quelque chose de la grande dame et à la fois quelque chose de la dingue, absolument dingue. Alors va-t-elle trouver sa place dans ce groupe de fantaisistes ? Dès les répétitions, une tension s'installe entre elle et un comédien de la troupe, Louis de Funès. Régulièrement, de Funès, la regarde depuis les coulisses et lui fait de grands signes parce qu'elle en rajoute, parce qu'elle adore en rajouter sur scène. Il devait toujours trouver que c'était un petit peu long et que les rires du public étaient un petit peu longs. Et il devait tout faire pour essayer de lui faire raccourcir son sketch. Mais les remontrances de Louis de Funès ne perturbent pas la comédienne qui sait que le succès de la pièce lui doit beaucoup. Les gens du spectacle disaient, oh ben dites donc, il y a une fille qui est pas mal là, qui s'appelle Jacqueline Maillant. Elle est très très marrante. Les Belles-Bacantes, ça se joue pendant plus d'une saison à guichet fermé. On vient de la France entière voir les Belles-Bacantes. Et cette pièce sera même adaptée au cinéma, où Jacqueline Maillant retrouvera son rôle. Alors là, si votre plombier s'en met... Oh mon petit déri, je vous arrête, ça n'est pas mon plombier. C'est le plombier du théâtre. Oui, j'ai ce plombier depuis 38, 39 même maintenant. Au moment de la petite inondation. Le petit inondation, ça a commencé par une fuite d'accord, mais enfin nous avons eu jusque là. Trois heures après, on a ri, enfin on a ri au départ, mais enfin là. Et alors mon beau-frère n'était pas ça, j'ai mal déjà un plombier, il arrivait des colonies. Il pensait que c'était insensé. J'ai ri, j'ai ri au départ, mais après ça a été le trafic. Je vous m'excuse, mais Joseph s'est occupé des imperméables. Je ne sais pas du tout, c'était en 39 d'ailleurs. Dix ans après son arrivée à Paris, Jacqueline Maillant n'est pas encore une vedette, mais elle a déjà posé les bases d'une carrière placée sous le signe du rire. Et c'est au moment où elle rencontre le succès avec la troupe des Branquignols que sa vie privée connaît un nouveau tournant. Un tournant qui s'est joué, lui aussi, au théâtre. Jacqueline est toujours quelqu'un qui a regardé dans le petit trou du rideau pour voir la tête du public. Et dans le public, la comédienne remarque un spectateur assidu. Il y avait quelqu'un qui venait tous les jours, qui achetait une place au premier rang. Pendant deux mois, il est là tous les soirs. La comédienne finit par reconnaître le visage de cet homme. Il s'appelle Michel Emmer. Ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a écrit des chansons pour Piaf. Elle qui aimait chanter, pour elle, Michel, c'était un très grand de la chanson. Elle adorait chanter. Et quand, dans une pièce, elle pouvait chanter, elle ne s'en privait absolument pas. Mais alors, cet homme rêve-t-il réellement de faire chanter Jacqueline Maillan ? Il venait surtout pour l'avoir et être vue d'elle. Il était tombé fou amoureux de Jacqueline. Jacqueline, qui doute d'elle, qui doute de sa séduction, ne peut qu'être sidérée par l'insistance d'un tel monsieur. Pourtant, elle refuse toutes les invitations du compositeur. Déçue, il n'hésite pas à en parler à Edith Piaf, qui lui conseille d'ailleurs d'abandonner. Elle trouvait qu'elle n'était pas faite pour lui. On ne lui connaît pas d'homme dans sa vie. Il y a déjà à l'époque des gens qui disent « Ah, mais est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui aime mieux les femmes que les hommes ? » En tout état de cause, Michel Emmer n'a pas peur de ça. Comme il était amoureux, il était amoureux. Il n'a pas écouté Piaf. Chaque soir, donc, Michel Emmer se présente devant sa loge. Et il va finir par décrocher rendez-vous. Au fil du temps, Jacqueline n'était pas insensible au charme et à l'humour de Michel. Il disait « Oh, bah oui, mais il vient tout le temps. Bon, bah alors, pourquoi pas ? » Jacqueline a fini par flancher, quoi. Et un soir, c'est au bras de Michel Emmer que Jacqueline Maillan quitte le théâtre pour dîner dans un restaurant russe. Les violons, la vodka, l'ambiance, tout d'un coup, elle est fascinée parce qu'elle est très festive aussi. Cette jeune femme de 30 ans est devant cet homme qui est une idole, en fait, Michel Emmer. On ne peut pas résister au restaurant russe avec mon père. Là, ce n'était pas possible. Au cours de ce dîner, malgré les 17 années qui les séparent, la jeune femme, toujours aussi complexée par son physique, tombe sous le charme de cet homme. Elle m'a dit que c'était le premier homme qui lui avait dit qu'elle était jolie et qu'elle avait de beaux yeux bleus. Il a regardé Jacqueline avec amour, vraiment, et admiration. Jacqueline s'est sentie devenir femme pour la première fois dans les yeux de Michel. La relation entre les deux artistes est très vite officialisée. Quelques semaines plus tard, le couple est attendu à la mairie du 16e arrondissement de Paris mais ce jour-là, la mariée est en noir. Il s'est trouvé un grand malheur pour Jacqueline, c'est qu'elle a perdu son père deux jours avant son mariage. Son père décède d'une crise cardiaque et là-dessus, il n'y aura plus qu'un mariage civil dans la plus stricte intimité entre quatre témoins. Elle était consciente des sacrifices qu'avait fait son père pour venir à Paris donc elle avait un amour pour son père et sa mère évident, très, très, très fort. Malgré son chagrin, Jacqueline Maillan ne laissera rien paraître de sa peine lors du déjeuner, organisée en petit comité après la cérémonie. On ne voyait pas Jacqueline pleurer. Fermée, oui. Tout ça, fermée. Tout se passait dedans. C'était quelqu'un qui se tenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle était assez dure aussi quand même. Elle avait cette éducation bourgeoise où on ne s'épanche pas. C'était une femme qui cachait ses vrais sentiments. La comédienne cache ses vrais sentiments à tout le monde sauf à un homme, son mari. Elle avait confiance en Michel Emmer parce qu'elle savait qu'il ne répéterait pas les choses qu'elle disait. donc elle avait confiance en lui. Elle pouvait lui dire les choses qu'elle ne disait à personne. Il savait vraiment qui elle était. C'est-à-dire qu'elle était composée de plein de petites boîtes et il connaît tous les compartiments de sa personnalité. Il savait tout d'elle. Jacqueline Maillon a donc trouvé plus qu'un mari, en réalité, un homme capable de comprendre et d'accepter la complexité amoureuse de son épouse. Jacqueline avait quelque part une bisexualité. C'était quelque chose qui lui posait un fondamental problème parce qu'à l'époque, c'était quand même très difficilement intégrable. Ils avaient 40 ans avant ce qui s'appelle aujourd'hui une vie libre. Ils lui laissaient faire ce qu'elle voulait. C'était un couple libre avant l'époque. Et cette liberté va sceller entre Jacqueline Maillon et Michel Emmer une véritable passion réciproque. Michel, il a été son père, son mari, son frère, son ami. Il a tout incarné. Elle avait une totale confiance en lui sur le plan boulot. Elle ne faisait rien, ne prenait aucune décision sans en parler à Michel. Il l'aide vraiment à avoir confiance en elle. Ça a été l'être de sa vie. Même pas l'homme de sa vie, ça a été l'être de sa vie, Michel Emmer. Le compositeur fait le choix de mettre sa carrière entre parenthèses pour se consacrer exclusivement à celle qu'il venait admirer au théâtre. Jacqueline l'inspire, comme Edith Piaf l'a inspiré, et là, tout d'un coup, il écrit pour elle. Que le compositeur de Piaf écriche pour elle, c'est magnifique. C'est le summum de ce qu'elle pouvait rêver. Il l'a adoré. Elle est devenue sa déesse. Et grâce à son mari, Jacqueline Mayan va même se produire en vedette américaine à l'Olympia en 1958, un spectacle de sketch et de chansons qui marquent un retour à son premier amour, le cabaret. Mais tout cela n'est qu'une parenthèse car désormais, Jacqueline Mayan est avant tout une comédienne de théâtre. Il y a bien quelques rôles au cinéma, mais rien de très marquant. Jusqu'au jour où un réalisateur pense à elle pour l'adaptation d'une pièce sur grand écran, elle accepte, mais avec beaucoup d'appréhension. Voyons pourquoi. Jacqueline Mayan est angoissée. Elle va retrouver un partenaire qui s'était montré colérique dans la troupe des Branquignols, Louis de Funès. Elle sait dès le départ qu'elle va jouer d'une certaine façon dans l'ombre de Louis de Funès. Elle est là pour jouer la femme de Louis de Funès. Elle a un peu peur parce qu'elle conserve quand même un souvenir difficile des belles bacantes où il n'a pas arrêté de lui gâcher la vie en coulisse pendant les représentations. Comment les deux comédiens vont-ils s'entendre et jouer ensemble ? Sur le plateau, Mireille d'Arc observe ses deux partenaires. Ce n'est pas des chaleureux, ni l'un ni l'autre. On est dans quelque chose de bonjour, ça va. Ce n'est pas du tout sentimental. Pas du tout sentimental car Louis de Funès fait une nouvelle fois preuve d'autorité avec l'équipe et avec le réalisateur. Au cilé bas, il y a une tradition. Jamais un acteur ne dit couper. Un des moyens pour Louis de Funès de diriger, c'est d'interrompre la scène, c'est-à-dire de changer de tête complètement par exemple ou de dire n'importe quoi pour que la prise ne soit pas bonne et qu'on soit obligé de tout recommencer quand lui juge que la scène n'est pas satisfaisante. On avait une scène comme ça, nez dans le dé où il m'engueulait parce qu'il faisait mon père. Tac, 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 tout d'un coup, il fait couper. Il fait rire comme si je le faisais rire. Je pense qu'il voulait refaire la scène. Il instaure un peu une panique. Le rythme, le rythme, le rythme, le rythme. Jacqueline Maillan va en quelque sorte s'adapter à ce tempo imposé par Louis de Funès. Bonjour, c'est-à-dire. Bonjour. Bon, dans mes bras. Toi, j'en avais toujours et j'ai merveilleux. Ce changement de visage en un clin d'œil, c'est quelque chose que Louis de Funès fait beaucoup. Donc, à sa façon, elle fait du Louis de Funès elle aussi dans ce film. Maillan va venir naturellement s'installer là-dedans. Elle n'en fait pas trop. Elle fait juste ce qu'elle a à faire. Dès lors, la tension entre les deux rôles principaux disparaît. Je sens une facilité entre eux extraordinaire. On sent très bien que ça fonctionne. Les scènes coulent. Quand lui jouait, si Jacqueline Maillan ne riait pas, il s'inquiétait. C'était dans son regard qu'il savait qu'il savait s'il avait été bon ou non. Jacqueline Maillan a réussi à exister face à Louis de Funès mais elle a sorti du film en novembre 1963. C'est lui qui retient l'attention des critiques et du public. « Pouic Pouic » marque un vrai tournant dans la carrière de Louis de Funès puisque c'est à partir de ce film-là qu'on commence à le reconnaître dans la rue. C'est le film qui en a fait cette énorme dette. C'est là où tout d'un coup ça a été la surprise générale. Ça a éclaté d'une façon incroyable. En quelques mois, il tourne Le Corneau, Fantomas et le premier gendarme mais cette trempe de lancement-là démarre avec « Pouic Pouic ». Éclipsé par le succès de Louis de Funès, Jacqueline Maillan n'est pas sollicitée par les réalisateurs et les producteurs. Elle n'a pas d'autre choix que de revenir à ce qui fonctionne pour elle. Une pièce de boulevard avec Poiré et Serrault et cela jusqu'au jour. Elle reçoit un coup de fil d'un jeune auteur dramatique Marcel Mitois qui essaye de pousser sa pièce « Croque-Monsieur dont personne ne veut » et on lui a parlé de Maillan. Toutes les grandes comédiennes ont refusé cette première pièce. Déçues, l'auteur se résigne à appeler celle qui n'est pas encore une vedette. Là, elle a un rôle titre. Elle a un rôle où elle est pratiquement en scène pendant deux heures. Elle se dit que c'est une chance qui ne se représentera peut-être pas une autre fois et que ce soit réussi ou raté, elle s'en voudra toute sa vie si elle ne prend pas le risque. La comédienne a bel et bien conscience que ce premier rôle à contre-emploi peut faire décoller sa carrière. Jacqueline avait toujours joué un peu les belles-mères, un peu les sœurs et tout ça et puis là, elle était une femme fatale quand même. On ne l'avait jamais vue dans cet emploi-là. C'est une mangeuse d'hommes dans la pièce. Elle chasse le milliardaire et elle le séduit. Une espèce de tueuse de mari. Une femme qui séduit tout ce qui bouge. Elle a tout de suite vu ce qu'elle pourrait faire avec. Faire preuve de charme, montrer ses jambes qui sont très belles et se présenter comme une femme attirante. Pour ce premier rôle, Jacqueline Maillan va évidemment solliciter l'avis de son mari. Michel lui a dit Jacqueline, il faut que tu fasses la pièce de métoir parce que pour toi, c'est vraiment... Là, tu es complètement la vedette, c'est Maillan tant et ça, c'est important pour toi. Reste maintenant une mission délicate. Avertir Poiré et Serrault qu'elle va l'équité. Elle leur explique qu'on lui propose un rôle, un premier rôle exceptionnel avec Roque-Monsieur qu'elle ne peut pas refuser, que c'est la chance de sa vie. C'est Jean Poiré qui a le plus de mal à croire à ce départ précipité. Sur le moment, il n'a pas compris. Il a dû penser à tout en disant est-ce que c'est une question de pognon, de cachet ? Est-ce que c'est parce que on a fait quelque chose de mal ? Ça a été une grosse déception pour Poiré et elle, on sentait que c'était irrévocable. Elle voulait absolument partir. La première étape de cette nouvelle aventure théâtrale, c'est le travail sur l'apparence de Jacqueline Maillan. La comédienne va se faire aider par la femme de l'auteur, Mounette Mitois. Mounette, qui est une femme beaucoup plus féminine, beaucoup plus charmante, l'aide à se relooker de façon un petit peu plus féminine. Elle avait des adresses de couturiers, de coiffeurs. Elle savait où emmenait Jacqueline. Petit à petit, elle a appris à s'habiller, ce qui lui allait bien, comment elle devait se comporter, etc. Il y avait une complicité entre Jacqueline et maman incroyable, incroyable. Elle s'adorait, ça on peut le dire. Puis vient le temps des premières répétitions et aussi des premières inquiétudes pour l'auteur. Jacqueline répétait un peu dans ses bottes et ne donnait jamais tout aux répétitions. Elle ne montrait pas toute sa verve, toute son invention. Elle avait besoin du public pour ça. Elle avait besoin d'entendre les rires, elle avait besoin de ça. Le soir de la première, tout le monde retient son souffle en coulisse lorsque l'interprète lance la première réplique de Croque-Monsieur. Alors bon, veuve, encore, il aurait tout de même pu me laisser un mot. Les gens étaient écroulés de rire. C'est le déferlement de rire, c'était énorme, c'était énorme. Jacqueline Maillant, si réservée pendant les répétitions, se montre ce soir-là très à l'aise dans son rôle. Vous n'auriez pas dû enlever vos lunettes, quel beau regard vous avez. Quand il a perdu ses lunettes et qu'elle l'attrape comme ça et qu'elle le met dans son giron mais avec un bras bien solide, ses rires ininterrompus et après l'histoire. Ah, la sérénité, deux cœurs, une chaumière, vivration, robe de chambre, dans des pantoufles tièdes, près d'un homme qu'on estime, qu'on aime peut-être. Anatole, Anatole, pardonnez-moi si je suis indiscrète mais vous en venez. Écoutez, c'est une grande enfant mal élevée, il parle, c'est ce qui fait mon charme. Les partenaires ont été un petit peu désarçonnés parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait tant des faits, tant de trucs et là, ils ont été un peu surpris. Jamais rien dans la vie ne fera faire un écart, un excès, une folie. Si, madame, les pommes. Oh, j'en ai marre. Alors allez-vous faire pendre avec vos pommes. Là, elle a donné pas 100%, elle a donné 300%. Ce qui fait que tout le monde était cueilli, quoi. Lorsque la pièce prend fin au bout de deux heures, la comédienne sait qu'elle vient de remporter son pari. On est tous sur scène à saluer et les gens hurlent, vraiment hurlent. Là, ça a été une sorte de triomphe hallucinant. Les gens étaient fous, quoi. Il fallait aller voir Jacqueline Maillan dans Croque-Monsieur. Une star du théâtre vient de naître et la presse se fait l'écho de ce triomphe. Au-delà des éloges sur son interprétation, d'autres remarques touchent la comédienne. Jacqueline Maillan, vous voici sacrée reine de la fantaisie. On vous a qualifié de fauve, mais un fauve qui ferait rire. On vous a qualifié aussi de volcan. Vous avez sans doute relevé d'autres qualificatifs. Oui. Je suis un peu Napoléon. J'ai des jambes de Miss Tinguette. Et puis encore ? Des tas de choses que je découvre tous les jours parce que dans l'émotion des générales et des critiques, vous savez, le matin, j'ouvre les journaux où je lisais « Ouf, c'est bon, tant mieux ! » Et puis, c'est seulement maintenant où je lis attentivement et où je relève justement tous ces qualificatifs qui m'étonnent, qui me ravissent et j'essaie de réaliser tout ce qui m'arrive. Je vous dis de suite que je réalise très, très bien. Je suis pleinement satisfaite. Elle a été très touchée de voir que dans la presse, on parlait de son charme, de ses belles jambes, de sa séduction. Elle montrait ses jambes ravissantes, elle avait des dentelles chantilly, des robes à paillettes, des bijoux. Là, tout à coup, elle s'épanouit, quoi. Elle s'épanouit sur scène. Elle séduit les hommes et elle fait rire tout Paris. Jacqueline Maillon savoure ce qu'elle a attendu pendant de longues années. Et elle repense forcément à la prédiction de son professeur de théâtre 20 ans plus tôt. Elle s'aperçoit dans le bonheur que lui renvoie le public de Croque-Monsieur que Simon, René Simon avait raison. Bon sang, c'est bien sûr. J'ai 40 ans et ça marche. L'auteur avait hésité à engager Jacqueline Maillon et c'est finalement elle qui a fait de Croque-Monsieur un triomphe. Elle jouera cette pièce plus de 1700 fois au cours de sa carrière. Ce succès qu'elle a attendu pendant près de 15 ans a finalement mis un terme à la brouille entre la comédienne et le complice de ses débuts, l'acteur Jean Poiré. La scène, le succès populaire et bien sûr les demandes d'interviews qui s'accumulent. Elle n'aime pas ses rendez-vous. L'idée de se livrer lui est insupportable. Seulement parfois, elle ne peut y échapper. C'est une jeune journaliste de télévision qui a l'idée de faire un portrait intime de Jacqueline Maillon. Il y avait chez cette femme quelque chose qui m'apparaissait comme une sorte de secret intime, de mystère un peu que j'avais envie d'approcher. France Nespo appelle alors la comédienne pour tenter de la convaincre. Je lui ai simplement dit ça, que c'était un portrait d'elle, de la vraie personne qu'elle était autant qu'elle accepte de jouer le jeu. Elle n'aimait pas follement les interviews. Ce n'est pas quelqu'un qui était très à l'aise pour répondre aux questions. Elle n'aimait pas du tout parler d'elle. Jamais, jamais, jamais. Mais cette fois-ci, de manière surprenante, la comédienne finit par accepter. Je pense qu'elle avait envie de s'exprimer, en fait. C'est une consécration aussi à un portrait intime. Quelqu'un vient vous voir et vous dit j'ai envie de montrer aux gens qui vous êtes. C'est extraordinaire. Elle y va. Elle ne pose aucune condition avant le tournage de comportement de ma part qui serait l'évitement de telle ou telle question ou qu'on ne débattrait pas de tel sujet. Pour la première fois, peut-être, elle va vraiment parler de qui elle est vraiment. Seulement, la comédienne va-t-elle jouer complètement le jeu de la confession ? Le tournage est organisé chez elle en février 1975. Je monte chez elle et puis, il y a une domestique en tenue qui nous ouvre. Enfin, un truc complètement. Je ne m'y attendais pas du tout. Et là, j'ai eu l'impression de déranger une espèce d'ordre comme ça, très figé, très bourgeois. À quelques minutes du début de l'interview, Jacqueline Maillon montre des signes d'inquiétude. Moi, ce que je perçois d'elle, c'est une sorte de tension intérieure, une façon de se surveiller elle-même, peut-être de craindre de lâcher quelque chose qu'elle n'aurait pas voulu lâcher. Celle qui tient à préserver son intimité semble mesurer peut-être un peu tard les dangers de l'exercice. Alors, dès les premières questions, elle va poser en quelque sorte les limites. Est-ce que l'interview vous semble une chose normale ou indécente ? Oh, indécente, non, parce que, vous savez, on peut dire ce qu'on veut, on est obligé de tout dire. Non, je veux dire, ça, c'est... on connaît les limites de l'interview, mais ça fait partie de la vie publique. On n'est pas obligé de tout dire, le ton est donné, mais la journaliste va quand même tenter de révéler la face cachée de l'artiste. Je crois qu'il y a toute une série d'idées fausses à votre sujet. Oui. Et je ne m'attendais pas du tout, d'ailleurs, moi, à trouver dans la vie quelqu'un qui, effectivement, soit tout le temps en train de donner la comédie. Mais si il faut que j'ai une vie privée très secrète, puisque les gens ne me voient qu'à travers les rôles, alors c'est parfait, donc je suis préservée. Ils s'imaginent que je suis comme ça chez moi. Ce ne serait pas vivable. Je ne crois pas. Ce n'est pas quelqu'un qui faisait des confidences, c'était quelqu'un de réservé, c'était quelque part quelqu'un de timide. C'est amusant parce que le mot secret revient fréquemment dans la conversation. C'est le hasard, parce que je n'ai pas beaucoup de vocabulaire. Jacqueline est sur la défensive et elle a tendance à faire des pirouettes pour ne pas justement parler d'elle. Elle est maligne. Elle se dit même je vais n'en faire qu'une bouchée de cette petite dinde qui me casse les pieds, insister comme ça sur la vraie personne que je suis. Au cours de l'interview, France Nespo va interroger Jacqueline Maillan sur un fait d'actualité pas tout à fait anodin au regard de sa vie intime. 1975, c'est l'année internationale des femmes. Elle va en faire alors celle-là. Oh, c'est fou. Là, elle était vraiment défiante. Elle devait se dire qu'est-ce qu'elle va me vouloir. Peut-être pensait-elle que moi, je savais ce qu'était son secret de vie, son amour des femmes ou en tout cas d'une femme. Mais moi, je ne le savais pas du tout. Pourquoi riez-vous ? Je ris parce que elles me font rire. Qui est-elle ? Les femmes. Oh, tiens, ça ne marche pas. Attendez, je vais vous donner un truc. Merci. Elle prend un briquet, le machin qui ne s'allume pas, la bougie qui est machin. Elle cherche un truc, elle s'allume une cigarette. À l'instant où je vais lui poser une difficulté, un problème de sincérité, elle sait très bien utiliser les petits trucs des comédiens parce que ça évite de répondre trop vite. Elle se dérobe quand tout d'un coup elle ne veut pas entendre, elle ne veut pas répondre. Il y a des rideaux de fer invisibles qui tombent à l'intérieur de son regard. Même son corps se ferme. Tout d'un coup, terminé. Je trouve que finalement, vous êtes un personnage très ambigu. Pour vous ? Dans les silences qui se passent entre Jacqueline Maillan et moi, je ressens par instant sa gêne, le sentiment qu'elle cherche. Comment me mentir ? Comment ne pas dire ? On sent que tout ça est caché derrière un paravent de pudeur, de secrets, de surtout, je ne veux pas montrer qui je suis. Ça relevait de l'impossible de dire pour elle sa vie intime. On ne fait pas la carrière de Jacqueline Maillan sans savoir favoriser son public, les prises de position trop dangereuses. Ça ne se faisait pas à l'époque. C'était difficile d'être une femme libre. Après deux heures d'interview, Jacqueline Maillan n'aura donc rien livré d'elle en apparence, à part peut-être cette image d'une femme à lire entre les lignes qui tranche avec la fantaisie de ses personnages. C'est une femme effacée, c'est une femme silencieuse. C'est la vie normale d'une femme normale, d'une bourgeoise normale qui fait ses courses et qui n'est pas agitée. C'était une vie très organisée. Tout était bien en ordre, dans sa tête aussi. tout était en ordre, dans sa tête. On ne pouvait pas supposer qu'à la ville, Jacqueline était le contraire, mais l'opposé complet de ce qu'elle était sur scène. Elle riait très peu, très très peu. Elle souriait intérieurement. C'était une femme extrêmement taciturne. Des copains me disaient « Tu es gentille, tu dis à ta copine, on a un dîner, qu'elle vienne avec toi parce qu'on va rigoler. » Et après le repas, ils me disaient « Dis-nous, elle n'est pas très marrante, ta copine. » Elle était muette au cours d'un dîner. Elle était muette. Il m'est arrivé d'être à table avec elle. Pour moi, c'était une anxiété. Je veux dire, il faut que je trouve quelque chose pour animer toute la conversation parce qu'on va manger l'une en face de l'autre, on ne va rien dire. Elle écoutait, elle avait l'air même un peu de s'ennuyer. Elle pensait à autre chose, je crois. Elle pensait à une pièce, elle pensait au théâtre. Toute la journée, Jacqueline Maillan ne pense qu'au moment où elle va enfin remonter sur scène. La vie de Jacqueline, à l'époque, c'était six jours sur sept au théâtre. C'était une femme qui n'aimait pas la solitude, qui ne savait pas quoi faire quand elle n'était pas sur un rôle ou dans un théâtre. Donc, elle arrivait très tôt au théâtre. Elle arrivait en gros vers 5h, 5h30 de l'après-midi. Elle avait besoin de humer un peu le parfum des velours et du make-up. C'était comme une maison, c'était un petit peu sa famille, le théâtre. Dès qu'elle entre dans ce lieu qui représente toute sa vie, la comédienne retrouve ses habitudes devenues un rituel. Elle allait dire bonjour à la caissière pour savoir comment ça se présentait, s'il y avait du monde, etc. Elle aimait énormément examiner les feuilles de recettes des théâtres. Parce que là, il y avait un grand orgueil chez elle à être en tête. Elle dit « Oh, on a fait plus qu'une telle qu'un telle ». Une fois qu'elle s'était préparée et qu'elle avait vu un petit peu tout le monde, elle vérifiait tous ses accessoires. C'est-à-dire qu'elle allait dans le décor, elle allait ouvrir le placard qu'elle devait ouvrir à tel moment pour aller prendre une carafe, elle allait ouvrir le tiroir et elle vérifiait tout, tout le temps, tous les jours. Après, elle passait, regardez, dans le petit œilleton qui est dans l'avant-scène. Elle faisait la jauge du théâtre, elle donnait le chiffre approximatif de la recette et j'oserais dire qu'elle jouait, qu'elle se dépensait, elle, selon la recette. Et à 20h30, les trois coups retentissent. Pour elle, le moment tant attendu. arrive enfin. Dès que le projecteur est braqué sur elle, dès que le riteau se lève, elle devient la maillante. Il y avait quelque chose qui se passait en elle, elle rayonnait, elle se lave. On voyait qu'elle allait partir et qu'elle allait mettre la salle dans sa poche. C'est peut-être le seul moment où elle était vraiment heureuse et quand elle était sur scène. Alors, premier acte. Fais, 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 fais. Fais, 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 fais. Ça démarre bien, hein. Fais, 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 fais. Je vois que ça n'a rien perdu de ses vertus en traversant l'Atlantique. À l'époque, Jacqueline Maillon est un véritable phénomène, la garantie d'un succès pour un spectacle. Les provinciaux montaient à Paris pour voir Jacqueline Maillon au théâtre. On est allé voir Jacqueline Maillon au théâtre. Elle aime son public, son public l'aime, elle a besoin d'être aimée. Elle allait sur scène pour donner et recevoir, aimer et être aimée. Elle ne vivait que pour ça, pour le théâtre, pour être sur scène, pour faire rire. Je suis persuadé d'ailleurs qu'il y a des passages que vous pouvez garder. Ah, quand même. Comment ? Mais toutes les répliques d'hypots qui sont ravissantes. Ah bon ? Euh, peut-être ? Mais je... Jacqueline Maillon a été prisonnière de deux choses. D'une part, ce besoin de reconnaissance et d'amour que lui aura envoyé le public. Et en même temps, il fallait qu'elle fasse rire parce que c'est ce que les gens attendaient d'elle. Cette femme, au sommet de sa gloire, elle s'inquiétait toujours. Mais croyez-moi, le monologue, c'est le théâtre. Mais finis les intermédiaires. Finis les répliques directement de la vedette aux consommateurs. Provoquer les rires pour ne pas décevoir les spectateurs venus pour elle, voilà l'unique mission de Jacqueline Maillon, comme va le constater l'un de ses partenaires. Ce soir, je lui dis « Oh, ils n'ont pas très bon, ce soir. » Ça a l'air en folle de rage. Tout d'un coup, je la vois descendre vers le public et balancer ses répliques d'une façon tout à fait différente. Vous voulez une cigarette, monsieur ? Non, non, je ne fume pas. Oui, moi non plus, ça fait un jambon et je ne fume pas. La fumée, je ne vous déroge pas. Si, si, mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien, c'est pas grave. Je vais vous écouter les chambres. Seignez-vous. Elle a été chercher le public, rime, pam, pam, rime ! Les gens applaudissent, mordent rire, elle se retourne vers moi, elle me fait, tu vois ? Elle ne me dit plus jamais que le public n'est pas voulu. La scène lui permettait d'exprimer des sentiments, des impudeurs qu'elle n'avait pas dans la vie. Elle se libérait, là, avec le public. Il y a eu une grande frustration et probablement une confusion des sentiments chez elle. Le théâtre a été un exutoire pour elle parce que là, elle a pu se livrer à, disons, à tous les débordements alors qu'elle réfrénait absolument tout élan qu'elle pouvait ressentir dans la vie. Elle osait faire sur scène des choses qu'elle n'aurait jamais fait à la vie. Elle me disait, je suis pudique, mais si, sur un plateau, on me demande de montrer ma culotte, je le fais. À bientôt 60 ans, Jacqueline Maillon est devenue une comédienne populaire qui peut choisir le profil des personnages qu'elle va interpréter. Les auteurs lui écrivaient des pièces pour elle. Tiens, on m'a écrit une pièce pour moi. On ne l'écrivait pas pour quelqu'un d'autre, on ne l'écrivait pas dans le vide en disant, on va faire un casting derrière, on écrivait pour la Maillon. Les pièces s'enchaînent à un rythme effréné car les moments de relâche sont une source d'angoisse pour la Maillon. Au bout de trois semaines, elle piafait, il fallait qu'elle remonte à Paris. C'était plus possible de tenir au port de l'eau. Elle s'ennuie hors de scène. Elle s'ennuie avec elle-même. Elle s'aime quand elle est un personnage. Il devait y avoir trois semaines en août de relâche et elle recommençait une autre pour des centaines de fois. Elle prévoyait des années à l'avance. Moi, elle nous donnait des coups de téléphone. Pensez à moi. Je dis, mais Jacqueline, tu es prise toute la saison prochaine. Ah oui, mais la suivante, il faut prévoir d'avance. Jacqueline Maillon a donc peur du vide, l'angoisse de rompre ce lien qu'elle a tissé avec le public. Elle se nourrit de ses rôles taillés sur mesure, la scène et puis le cinéma parfois. Elle tourne sous la direction de ses copains, Pierre Mondi, Jean-Claude Briali ou encore Jean-Pierre Mocky. Mais en 1983, elle va quitter son cocon pour rejoindre une nouvelle troupe, celle du Splendide, qui vient de connaître deux grands succès, les bronzés et le Père Noël est une ordure. Le rôle lui plaît, c'est celui d'une cantatrice sous l'occupation. Jacqueline, elle était tellement heureuse que ces jeunes fassent appel à elle. Il la faisait beaucoup rire et elle était très, très touchée, très flattée. Tournée avec une troupe talentueuse sous la direction de Jean-Marie Poiré, la proposition est belle, mais la comédienne ne veut pas pour autant rater son rendez-vous quotidien au théâtre. Elle m'a dit « Mais Myriam, je ne peux pas faire le Poiré, il faut que je sois... » « Il faut que je sois... » « Déjà dans ma loge à 18h, je lui ai dit « Comment dans ta loge à 18h, ça commence à 20h45 ? » « Ah non, j'ai le trac tous les soirs. » J'ai dit « T'inquiète pas, je vais faire le contrat, s'ils ne veulent pas que tu sois dans ta loge à 18h, tu ne feras pas. » Elle voulait se reposer avant de monter sur scène, elle jouait des comédies d'une façon terriblement énergique, donc comme elle était très soucieuse de sa carrière théâtrale, elle voulait partir tôt. Une fois le contrat signé sur ses bases, l'angoisse se déplace ailleurs. Jacqueline Maillon l'entend absente des plateaux de cinéma, à peur de ne pas être à la hauteur. Jacqueline est à la fois très excitée à l'idée de faire du cinéma et en même temps se retrouver avec un traque fou. Pour elle, on était la vague d'avant, la vague de Poiré-Séreau, la vague de Mondi, de tout ça. Est-ce que maintenant je vais être dans le coup de ces gens-là ? Peut-être la peur que son humour, son jeu ne s'accorde pas avec le jeu du Splendide. Très franchement, en toute honnêteté, je croyais qu'il ne me connaissait pas tellement ou qu'il n'appréciait peut-être pas parce que ce sont tellement de générations différentes. et puis finalement, ça s'est fait, si vous voulez, le contact s'est fait sur ce que je faisais il y a 20 ans et ce qu'ils font maintenant et il y a la soudure là. Alors c'est une fusion, disons. En septembre 1983, le tournage de Papy fait de la résistance est lancé en région parisienne et c'est le réalisateur qui va très vite s'inquiéter. Son premier tour était catastrophique. Elle a cru qu'elle pouvait improviser donc elle avait écrit des lignes de texte dont une qui m'a dit je vais dire ça tout le temps ça sera très amusant comme Mamina Va tout va. C'est le très moyen pour le réaliser. Jean-Marie Poiré arrête aussitôt le tournage pour parler à Jacqueline Maillan. J'ai dit ne me faites pas la comique je vous en supplie. Je vous y sois parce que vous êtes incroyablement chic. Vous êtes une diva de théâtre, vous êtes la plus grande venette du 20ème siècle de théâtre. je n'ai pas engagé une comique je voudrais engager Jacqueline Maillan la femme. Les discussions seront parfois vives entre l'actrice et le réalisateur qui la poussent à être meilleure. Elle conduisait une bagnole je ne sais plus j'avais fait 4 prises elle m'a dit c'est bon vous êtes content vous avez ce que vous voulez alors je lui dis oui mais je crois qu'on pourrait avoir un peu mieux en faisant ça bon là encore une et à la fin de la prise elle est partie avec la voiture elle n'est pas revenue. Aux exigences du réalisateur s'ajoute un rythme de tournage très soutenu. On avait les chaussures de l'époque c'était pas très confortable descendre des escaliers à toute allure c'était un film de résistance donc pendant la résistance les gens courent se collent à la ventre toutes sortes de choses qu'elle ne faisait pas. Je descendais aussi avec elle en regardant chaque marche et je me disais bon sang de bonsoir elle va même plus vite que moi mais bon après il fallait remonter pour recommencer remonter pour recommencer elle n'en bouvait plus. En fait ce qui motive Jacqueline Maillan une cantatrice dans le film c'est de tourner les scènes de chant elle qui a pris l'habitude de placer des chansons dans ses spectacles. Elle pensait qu'elle était bonne en chant mais de là à chanter comme une cantatrice comme la calasse non. Elle voulait vraiment 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 chanter. Toutefois le réalisateur la laisse interpréter sa chanson et à l'issue de la prise On lui a dit de toute façon Jacqueline ne vous inquiétez pas on ne va pas la refaire parce que vous serez doublée et là elle ne dit rien elle est juste triste. Si vous savez que vous pouvez chanter on ne vous fait pas chanter c'est atroce. Elle s'est montrée ce jour-là très 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 pressée de partir. Je lui ai dit non non vous n'allez pas partir parce que j'ai un plan à faire mais elle me dit je n'ai rien à faire cette séquence j'ai lu le truc je n'ai rien à faire Si la comédienne est si pressée de partir c'est parce qu'elle vient de comprendre que son partenaire lui ne sera pas doublé. Je n'ai pas changé Je suis toujours ce garçon un peu fou qui était pas Elle assistait à la chanson où Jacques Villerey chante sublimement en colio eglésias Et comme Villerey a refait plusieurs fois la scène elle regardait de plus en plus fréquemment la montre. Je lui ai dit mais on va tourner votre plan Ah oui mais qu'est-ce que je dois faire ? Je lui ai dit je vais vous le dire Dites moi je ne sais pas ce que je vais jouer Je vous préviens que je pars dans cinq minutes Je lui ai dit ne vous en faites pas Jacqueline je ne ferai qu'une surprise Je me suis approché d'elle et je lui ai dit Jacqueline je voudrais simplement que vous m'exprimiez ce que vous pensez de Jacques Villerey quand il fait son numéro et je suis parti Pour la nouvelle génération Jacqueline Maillon est apparue colérique mais ce que tout le monde ignore c'est qu'à ce moment précis elle est préoccupée par la santé de son mari Je voyais Jacqueline un peu soucieuse depuis quelque temps je me posais des questions je me disais mais qu'est-ce qu'il y a ? Elle me disait je sens que Michel ne va pas bien il faut absolument qu'il aille voir un médecin Jacqueline Maillon sait que les jours de son mari sont comptés mais par pudeur elle n'a prévenu personne Jacqueline disait non non Michel il est un peu fatigué Michel il est un peu fatigué mais ça s'arrête là J'arrive place du trocadéro juste en face de chez elle et je la vois qui traverse je klaxonne je m'arrête Jacqueline elle me dit moi je vais chercher de la soupe à Michel il faut bien que je le nourrisse ce garçon il était très malade mais c'est tout c'est tout ce qu'elle m'a dit pour lui tirer trois mots elle me disait oui Michel est très malade Michel est très malade il va falloir l'opérer etc sur le plan la maladie j'ai jamais su vraiment Jacqueline voulait garder ça pour elle elle n'étalait pas ses problèmes elle n'étalait pas ses soucis même en famille elle supportait toute seule sa douleur celui qui partage la vie et la carrière de Jacqueline Maillan depuis 30 ans est en fait atteint d'un cancer ça se dégrade de jour en jour c'était un monsieur qui avait de la difficulté pour marcher il a perdu Louis et là c'est devenu très problématique parce qu'il était coupé un peu du monde un jour il a claqué le piano en disant c'est terminé sachant qu'il ne le retoucherait pas de son côté la comédienne se réfugie une fois de plus dans son travail et elle entame les répétitions d'une nouvelle pièce mais sans la même concentration qu'auparavant on la sentait préoccupée évidemment concentrée un peu ailleurs il y avait des moments où elle décrochait il y avait des pans de vie qui lui passaient devant mais ça durait 3 secondes elle la repoussait la réalité elle ne voulait pas la connaître et qu'une chose qui lui faisait peur c'était la fin le 23 novembre 1984 ce que Jacqueline Maillant redoutait depuis plusieurs mois se produit Michel Emmer s'éteint à l'hôpital à l'âge de 78 ans ça a été un coup pour Jacqueline épouvantable épouvantable elle a un peu occulté cette mort elle ne voulait pas en parler c'était c'était vraiment très dur elle fait face elle ne pleure pas mais c'est pire c'est mille fois plus bouleversant elle a été jouée le soir un monologue comique où elle chante des chansons de Michel je ne vois pas qui aurait pu lui dire en face ne va pas jouer ça c'est pas comme ça qu'on parlait à Jacqueline elle savait ce qu'elle avait à faire Jacqueline oh non ce n'est pas toi toi qui m'as fait pleurer lorsque j'avais 20 ans oh non ce n'est pas toi ce monsieur décoré sinistré somnolant ce n'est pas ses cheveux alliés de par deux que je trouvais si doux non ce n'est pas ses yeux fatigués soucieux qui allumait des feux sur mes joues cette fête difficile mais elle l'a fait elle l'a fait pour lui sûrement elle l'a fait pour lui elle a chanté pour lui c'était quelque part dans sa tête un hommage à Michel pour le remercier de l'avoir accompagné durant de nombreuses années de cette façon non pas indifférente mais d'une façon calme et sans jamais se mêler de ces choses à elle c'était le plus grand cri d'amour qu'elle pouvait jeter à son mari que d'être magnifique comme il l'avait toujours aimé d'une certaine façon je crois qu'elle voulait être à la hauteur de l'idée que Michel se faisait d'elle désormais la comédienne appréhende chaque soir le moment où elle quittera seule le théâtre elle rentrait chez elle avec Michel tout d'un coup quand il n'a plus été là ça devait être très difficile pour elle de rentrer chez elle elle a perdu son point d'ancrage à l'époque j'avais un restaurant elle venait se réfugier dans ce restaurant où à 11h 11h30 après un spectacle il n'y avait pas beaucoup de monde elle avait son habitude quand elle rentrait on entendait le chef le garçon qui disait le citron pressé de Jacqueline Maillard le citron pressé on savait que son citron pressé c'était une une boisson anisée elle se mettait dans un coin et elle me disait surtout je ne veux voir personne si quelqu'un rentre et me reconnaisse je ne suis pas Jacqueline Maillard et elle était là très 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 solitaire très triste avec des larmes dans les yeux à quelques rares intimes Jacqueline Maillard finit par se confier elle me dit je m'aperçois tous les jours que j'ai quelque chose à lui dire et là je l'ai senti mais amputé on lui a coupé la moitié de sa vie on lui a coupé la moitié de son corps il y avait Jacqueline Maillard la femme qui était toute seule et qui après après avoir vu son petit verre ou ses petits verres rentrait chez elle et se retrouvait dans un grand appartement vide j'allais chez elle et elle avait toujours la télévision allumée je lui ai dit comment tu peux vivre avec une télévision allumée comme ça tout le temps tout le temps chez toi elle m'a dit c'est c'est une compagnie elle combattait une solitude et il est très difficile pour elle de briser cette solitude depuis le départ de celui qui veillait sur elle qui va la conseiller désormais il faut malgré tout donner une suite à tout cela une nouvelle étape va se présenter l'occasion de réaliser un rêve très ancien mais est-ce vraiment une bonne idée en jouant ce soir Jacqueline Maillard a remarqué dans la salle deux jeunes talents du théâtre public tu sais que Coltès et Chéreau sont venus oui il paraît que Coltès a beaucoup aimé ça elle est venue me trouver elle me dit écoutez il m'arrive quelque chose d'extraordinaire elle me dit vous vous rendez compte Patrice Chéreau me connaît il sait qui je suis et moi je suis tombée des nuits je lui dis Jacqueline tout le monde sait qui vous êtes oh elle m'a dit d'un air surpris elle a été absolument impressionnée et très flattée elle avait pas conscience tout à fait de l'énorme quantité d'admiration qu'il y avait pour son talent ce qui surprend Jacqueline Maillard c'est l'intérêt que Bernard-Marie Coltès cette auteur dramatique porte à une comédienne de boulevard Jacqueline quelque part le touchait il sentait que c'était un vrai personnage lui qui adore le verbe et la langue il a eu affreusement mortellement envie d'être dit par Jacqueline Maillard qui avait ce débit coriace comme ça cette manière de dire les choses violentes de projeter le jeune auteur veut écrire une pièce pour la comédienne le metteur en scène lui n'a pas la même envie Patrice Chéreau n'était pas follement attirée par Jacqueline Maillard parce qu'a priori le théâtre de boulevard c'était pas le truc de Patrice Chéreau je crois qu'elle l'intéressait pas beaucoup Chéreau voulait monter Coltès et Coltès voulait Maillard donc il n'y avait pas moyen de faire autrement l'auteur et le metteur en scène soumettent à Jacqueline Maillard la pièce dramatique Retour au désert l'histoire d'une femme qui rentre en France après la guerre d'Algérie elle était extrêmement fière très très fière parce que là elle passait vraiment dans un registre totalement différent intellectuel dirons-nous avec Chéreau elle boucle quelque chose elle concrétise une envie qu'elle a toujours eu de te dire je suis une tragédienne je suis autre chose que le personnage comique que cette espèce de personnage complètement extravagant que vous connaissez c'était très important pour elle de prouver qu'elle était capable de faire de la tragédie et qu'elle était capable de faire ressentir des choses de peur de tristesse autant qu'elle avait pu faire rire les gens mais Jacqueline Maillan va-t-elle se sentir à l'aise dans ce nouveau registre avec un metteur en scène qui n'avait pas envie d'elle elle est très consciente que la famille de théâtre à laquelle appartient Chéreau n'est pas du tout la sienne c'était pas le même monde donc c'était pas évident qu'ils s'entendent il la regarde comme on regarde arriver un animal étrange elle monte sur le podium il lui fait pas la bise il lui sert pas la main elle rentre et il dit pas si vite ce qui est vraiment très délicat comme façon de dire ça n'a l'air de rien mais déjà il remet en question ce qu'elle est je vois l'impression de voir une petite fille une actrice dépossédée de ses moyens qui a la trouille d'être mal jugée elle est très très loin de ses bases elle est très très loin de son répertoire elle est très loin des scènes dont elle a l'habitude est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on a fait un petit coup médiatique autour de votre nom parce que c'était étonnant quand on a su au départ Jacqueline Maillan Patrice Chéreau c'est un duo voilà je vais vous dire ce qui m'a fait plaisir nous sommes le 12 septembre c'est très difficile de dire tout ça mais je voudrais que si c'est réussi qu'on puisse dire il n'y a pas de frontières dans les théâtres les gens devraient se parler plus souvent et envisager des choses ensemble si j'ai réussi ça que tout le monde pouvait se mélanger toutes les formes de spectacle ça serait déjà un grand point pour moi quelques jours avant la première les journalistes eux-mêmes ont un doute une peur du jugement que Jacqueline Maillan a du mal à dissimuler le soir de la première je passe devant la loge de Jacqueline Maillan qui était entre ouverte elle me regarde et je lui fais signe je crasse les doigts je lui fais bonne chance si vous saviez si vous savez comme j'ai le trac je n'ai jamais eu autant de trac que ce soir le rideau se lève et les spectateurs vont découvrir une Jacqueline Maillan très différente de celles qu'ils connaissent elle était extrêmement attentive alors respectueuse elle trahissait Maillan par respect on sentait qu'elle ne voulait pas changer une virgule du texte de Coltèche elle était intimidée comme c'est une femme timide elle était intimidée c'était une autre Maillan sans jumelle sans double elle était très banale dans cette pièce très banale d'autres auraient été meilleures qu'elle on ne peut pas dire que l'accueil soit dithyrambique le public de Jacqueline Maillan qui débarque là il est tout simplement abasourdi donc on ne peut pas dire qu'il aime il ne comprend rien mais rien en quittant les planches ce soir là la comédienne a conscience que cette pièce ne sera pas un succès elle a dû se dire oh là là où je vais là je ne sais plus comment faire ça je ne sais pas donc elle s'est resserrée encore plus dans son savoir-faire Jacqueline Maillan elle a fait du Jacqueline Maillan quoi elle ne pouvait pas s'empêcher de faire des trucs à la Maillan parce que les gens venaient pour ça aussi elle avait beau dire qu'elle était attirée par les sensations du drame de l'amour de trucs comme ça mais non la pudeur faisait que non je faisais que drôle elle se carapacait dans l'humour cette prestation n'aura finalement convaincu ni la presse ni le public ni le milieu théâtral elle n'a pas eu d'autres propositions pour ce genre de théâtre elle a sans doute voulu abolir les frontières entre le théâtre qui fait rire et le théâtre qui pense mais elle n'est pas parvenue elle est consciente qu'elle a tenté un chemin sur lequel il ne fallait pas aller après cet échec Jacqueline Maillan souhaite retourner vers une valeur sûre le rire ce qu'en fait le public attend d'elle elle présente pourtant des signes de fatigue mais elle ne veut en aucun cas renoncer à sa carrière ce qui la pousse à avancer c'est le regard des autres et un jour justement elle découvre l'interview d'un jeune comique qui rêve de la rencontrer moi depuis l'âge de 8 ans je ne sais pas pourquoi Maillan à la télé quand on retransmet ses pièces de théâtre elle me marque je comprends tout je trouve enfin quelqu'un qui va aussi vite que moi dans sa façon de bouger de parler tout ça elle me fait rire flattée par ses propos entendus à la télévision la comédienne décide de joindre Pierre Palmade j'ai un message très laconique qui dit bonjour c'est Jacqueline Maillan il paraît que vous m'aimez bien moi aussi rencontrons-nous alors je réécoute le message 15 fois 20 fois c'était bien elle et on prend rendez-vous je vais chez elle je vais apporter des fleurs elle me dit bon bah écoutez est-ce que vous auriez une idée pour moi j'en avais pas mais je dis oui j'en ai une parce que il fallait pas rater le coche je dis oui oui j'en ai une mais je dis mais laissez-moi une nuit que je la mette au propre Pierre Palmade se met très vite au travail et apporte à Jacqueline Maillan les premières pages de pièces montées un spectacle qu'elle jouera seule elle était extrêmement flattée et très émue et très touchée qu'un jeune homme qui était en plein succès lui propose un spectacle écrit spécialement pour elle Jacqueline avait peur que son public vieillisse avec elle et elle se disait oh là là je deviens une ringarde et qu'un jeune humoriste de 22 ans avec son brushing comme ça lui dise vous êtes celle qui m'inspire le plus ça lui a donné un 109 un coup de jeune va naître entre la comédienne confirmée et le jeune humoriste une vraie complicité il était à ses pieds aurait fait n'importe quoi pour lui faire plaisir il lui décrochait la lune c'était possible il pouvait y avoir un côté petit garçon qui regardait une femme cette femme qu'il admirait il le prenait un petit peu pour son fils mais Pierre était un chien fou à l'époque quand même Jacqueline aimait aimait lui demander souvent ce qu'il avait fait la veille et souvent elle lui tirait les oreilles je découvrais bien sûr ce métier mais je découvrais aussi les nuits parisiennes la bringue je me souviens avec Amélie Pierre attention faites attention parce que il y a des pièges dans ce métier dans cette vie parisienne vous fatiguez pas trop voilà je veux pas vous mêler de votre vie privée mais faites attention à vous faites attention à votre santé elle était maternelle elle était elle m'aimait avec pudeur malgré la force de cet amour réciproque le jeune auteur se montre de moins en moins présent lors des répétitions c'était un trophée ça y est j'avais mon nouveau trophée j'étais dans ma course à la gloire je passais à d'autres choses voilà il avait d'autres trucs en tête il était dans une autre dynamique il était jeune en pleine gloire il était pris à droite à gauche tout le temps donc c'était autre chose il se rendait pas compte du temps qui passait je suis en tournée donc moi je participe moins en répétition j'aurais voulu que je sois un peu plus présent avec elle aux répétitions mais je peux pas Pierre Palman n'est pas le seul à délaisser la comédienne la productrice est partie sur son yacht à la Guadeloupe Pierre Palman vivait sa vie zappant totalement ce spectacle et cette pauvre Jacqueline Maillan chaque soir Jacqueline Maillan confie son désarroi aux machinistes et aux techniciens du théâtre elle était tellement malheureuse ça me crevait le coeur de voir cette pauvre femme malheureuse avec son petit sac là en coulisse bonjour bonjour les gens les techniciens passaient lui disaient bonjour et personne ne venait personne 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 et puis de temps en temps voilà Palman venait la chercher mais c'est arrivé deux fois pour elle c'était d'un seul coup une joie c'est son fils prodige qui revenait la chercher c'était ça elle pomponnait sur 131 toute prête déjà depuis la veille elle était surexcitée contente de voir que demain soir on va manger au restaurant on fait ci on fait ça j'aurais voulu vivre tellement plus de choses avec elle voilà ce qui était rare et précieux j'ai trouvé ça normal mais j'avais 22 ans un nouvel événement va déstabiliser un peu plus encore la comédienne le 14 mars 1992 son ami Jean Poiré succombe à une crise cardiaque quand j'arrive dans la loge et que Poiré est mort elle me dit bon Pierre je sais que vous savez voilà vous devinez je suis très triste voilà on n'en parle plus c'était des phrases définitives elle ne voulait pas s'est penché longtemps Jacqueline Maillon ne réalisait pas le départ de Jean elle parlait sa moitié sa moitié quoi son frère oui son meilleur ami s'en bat c'est une partie d'elle-même qui est arrachée c'est un pan de vie qui s'écroule c'est c'est 5 jours plus tard la comédienne assiste aux obsèques du complice de ses débuts Jacqueline est arrivée blanche décomposée on la reconnaissait à peine d'ailleurs elle avait pris 10 ans tout à coup Jacqueline était tellement blanche mais tellement blanche le visage tellement fermé tellement là j'étais inquiet je me suis dit mon dieu mais dès lors sans abandonner le théâtre Jacqueline Maillon passe beaucoup de temps dans sa maison de campagne là où elle aimait partager des moments heureux avec son ami Jean Poiré elle se dit ça va être moi après ça c'est vraiment c'était c'était net dans sa tête Poiré était mort et que ça serait pas mon dieu ça serait pas séro ça serait elle après elle se dit oh là là il a pas fait attention je fais pas attention parce qu'elle même a des analyses qui sont pas bonnes elle s'en vante en disant j'ai un cholestérol formidable un taux incroyable incroyablement haut elle a peut-être pris conscience aussi je savais fragile dire nous que finalement elle était pas immortelle quoi ça pouvait arriver un jour là elle a senti qu'il y avait un compte à rebours un compte à rebours déclenché en réalité quelques années auparavant car Jacqueline Maillon ne cesse de repousser une lourde opération cardiovasculaire elle ne voulait surtout pas monter sur le billard tellement elle avait la trouille elle aimait pas les médecins Jacqueline vous êtes pas raisonnable il faudrait absolument vous faire opérer faut pas traîner avec ça on me disait qu'elle était fatiguée je dis ça va Jacqueline oui ça va ça va ça va tout va bien tout va bien tout va bien malgré la fatigue je vais là et contre l'avis de ses médecins Jacqueline Maillon continue de jouer elle était un peu au-dessous de son niveau allez mes enfants je lève mon verre à vous tous qui m'avait fait le plaisir de venir constater que j'avais un an de plus quel âge ? tu te lèves Paulo tu vas compter les bougies il y en a qu'une ? oui mais Paulo je n'ai qu'un an de plus la salle n'était pas comble et donc je me suis dit ne se fatigue pas ce soir voilà ce que voilà ce que j'ai pensé ce soir-là celle qui aime tant les applaudissements ne s'attarde pas en scène à la fin du spectacle nous devions souper et elle était souffrante elle se sentait pas bien elle me dit écoute ne m'en veux pas mais je vais rentrer directement je suis trop fatigué le lendemain soir à 19h son attaché de presse retrouve Jacqueline Maillan dans sa loge elle était très fatiguée elle m'a dit ce soir on va y aller on va y aller à l'arracher il faut y aller c'était pas comme d'habitude c'était pas Guy Guiré et je suis rentrée chez moi je monte comme tous les jours à la chercher pour qu'elle se chauffe la voie et elle était elle était ni assise ni couchée on avait vraiment l'impression qu'elle cherchait une position pour pas avoir mal et elle allait très très mal au dos l'heure de la représentation approche et la douleur ne faiblit pas pour la première fois de sa carrière Jacqueline Maillan se voit obligée d'annuler la représentation et là d'un seul coup c'est elle madame Maillan c'est la Maillan qui ne peut pas monter sur scène donc c'est tout s'écroule c'est le régisseur du théâtre qui raccompagne la comédienne à son domicile on se dit on se tient au courant on s'appelle demain matin et puis si ça va mieux demain on joue enfin bref c'est on se tient au courant je l'appelle un soir pour lui demander de ses nouvelles elle me dit j'ai pas joué ce soir c'est je dis elle a annulé une représentation je dis oula mais c'est grave le lendemain le spectacle est finalement annulé pour une semaine Jacqueline Maillan se résout enfin à fixer la date d'une opération cardiovasculaire et la veille de son hospitalisation elle reçoit son coiffeur chez elle Jacqueline me fait appeler en me disant demain je rentre à l'hôpital venez me coiffer pour que je sois belle elle voulait être absolument nickel et coquette pour rentrer à l'hôpital c'était très précis il fallait que j'arrive très vite sa demande immédiate c'est Laurent faites vite je suis fatigué je sais pas bien elle avait du mal à rester sur la chaise même j'ai failli lui dire mais si vous voulez je vous coiffe debout parce que je sentais qu'assise elle souffrait mais je crois qu'elle souffrait dans toutes les positions elle était très 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 mal elle me dit si ça dure un peu vous reviendrez à l'hôpital et je lui dis oui bien sûr il n'y a pas de problème je reviendrai et donc voilà je la quitte comme ça en lui disant pratiquement presque bon ben la semaine prochaine elle dit à son employé faites moi des oeufs elle met les oeufs brouillés ou je ne sais comment elle s'est dit je vais m'allonger je vais m'imposer je vais m'allonger elle va dans la chambre pour lui dire que c'est servi et jacqueline de bouche plus jacqueline maillon a été victime d'une hémorragie interne elle est décédée brutalement à l'âge de 69 ans à l'heure précise où elle avait l'habitude d'entrer en scène on m'appelle son attaché de presse me dit jacqueline est partie j'ai dit quoi jacqueline est partie elle est partie où jacqueline est partie et je ne comprends pas et tout d'un coup je comprends ce que ça veut dire je n'ose pas y croire j'ai hurlé comme un loup de douleur et j'ai failli m'évanouir parce que c'était inenvisageable qu'elle meure pour moi c'est une disparition inacceptable elle a vécu vraiment pour le théâtre elle a donné tellement tout son coeur au théâtre que ça a fini par lâcher deux mois après la mort de son ami Jean Poiré Jacqueline Maillan disparaît à son tour chez elle comme chez Thierry Leluron ou encore Coluche le rire était un masque un art pour la scène qui a guéri bien des choses mais pas tout elle qui se confiait si peu et qui disait je ne ressemble à aucune des femmes que j'ai incarnées je ne ressemble à rien je suis passe-partout aucun rapport avec ce qu'on a vu et ce qu'on verra la consistance on me la demande pendant deux heures on ne me la demande pas sur le trottoir c'était une fois de plus une histoire étonnante mais aussi finalement assez simple que celle de Jacqueline Maillan à très bientôt pour un nouveau numéro d'un jour indestin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501